Bonjour, cette vidéo présente un exemple concret de classement et de nommage dans une série plus générale sur le classement des documents. En lien avec cet exemple, je vous invite à aller voir les vidéos qui sont spécifiquement consacrées à cet outil. Je vais prendre l'exemple du classement d'un certain nombre de dossiers clients. Nous sommes dans une petite entreprise qui travaille le bois et qui propose des constructions ou des rénovations d'éléments en bois. Ça peut être une charpente bien sûr, mais aussi des planchers, des escaliers, des appantis ou encore des volets. Quand un client passe une commande, on lui ouvre un dossier dans lequel on va placer tous les éléments en lien. Le devis, le plan, la facture, une photo des réalisations, etc. Il est important de pouvoir accéder au dossier du client pour pouvoir le consulter et ajouter des nouveaux éléments tant que le chantier est encore en cours. Par la suite, une fois qu'il aura réglé, on pourra archiver ce document, mais on conservera bien certaines pièces pendant au moins 10 ans. Comme les affaires marchent bien, on a chaque mois plusieurs chantiers. Donc, chaque année, on va accumuler un nombre conséquent de dossiers clients et leur classement devient nécessaire. Pour effectuer ce classement, je peux d'abord prévoir de disposer les dossiers clients de manière alphabétique. Je vais prendre une boîte pour les noms commençant par A, une pour ceux commençant par B, etc. Je devrais donc trouver 26 boîtes différentes, une pour chaque lettre. Alors non seulement ça fait un peu beaucoup, mais en prime, on sait que la répartition sera loin d'être uniforme. Certaines boîtes seront quasiment vides et d'autres vraiment très remplies. Un moyen d'y remédier serait de réduire le nombre de boîtes en réunissant certaines lettres. Par exemple, je peux faire une seule boîte pour AAC, DAF, etc. À l'intérieur d'une boîte, il faudra aussi classer les documents et on les mettra selon l'ordre alphabétique du nom du client. On peut imaginer un autre classement, un classement chronologique. On va se baser sur la date de la commande ou la date de la réalisation. Pour cela, on va donc prévoir une grande boîte pour chaque année. Ça, c'est le rang 1 de mon arborescence. Puis, si nécessaire, on subdivisera l'année en trimestres, voire en 12 mois. On prévoit donc des pochettes pour le rang 2 de l'arborescence. Et à l'intérieur, on va positionner les dossiers, par exemple, dans l'ordre alphabétique du nom du client. On a une autre option encore. On peut classer nos dossiers selon le type d'opération réalisée. Charpente, escalier, parquet, appentie. Alors là, on est dans un classement thématique. Il faut au préalable définir notre liste de thèmes. On pourra, là encore, imaginer un second niveau de classement par date d'intervention ou par nom de dossier, par exemple. Et si on a deux dossiers traitant d'une intervention de même type à la même date, eh bien, là encore, on départagera les dossiers en suivant l'ordre alphabétique des noms des clients. Donc, je vous ai présenté trois types de classement possibles, mais on pourrait imaginer encore d'autres options de classement, par exemple, par équipe d'intervention, par secteur géographique. On a vu qu'à chaque fois, on a l'organisation générale et puis un ordre de classement fin pour déterminer l'ordre de classement à l'intérieur d'un espace. Et là, on peut s'appuyer sur différentes choses, le numéro client, le nom du client, la date, par exemple. On va s'interroger sur nos plans de classement et essayer de voir s'ils sont vraiment efficaces. Et un des problèmes que l'on peut avoir, c'est de trouver des doublons. Deux clients de la même famille qui décident de faire réaliser des travaux similaires à peu près à la même date. Et là, le plan de classement devra indiquer précisément comment les différencier. Le nommage du document pourra apporter une solution, par exemple, en ajoutant un numéro d'ordre. Si le nom existe déjà, on va appeler Dupont 2. De même, si l'on cumule trop de niveaux de classement dans une arborescence, on peut avoir un problème d'ergonomie. Avec beaucoup de niveaux de classement, on devra ouvrir trop de boîtes ou cliquer sur trop de répertoires pour pouvoir atteindre notre document. Et ça ne sera vraiment pas pratique au quotidien. Le nommage peut là encore offrir une solution en remplaçant les rangs de classement terminaux. Par exemple, à l'intérieur du classement thématique, par type d'activité, on peut proposer un nommage contenant la date d'intervention sous la forme AAAAMM, puis le nom du client, en prenant les 4 premières lettres. Appliquons cette proposition. Le dossier du client NAMU du 20 janvier 2020 concernant un parquet sera classé dans le répertoire parquet et nommé 2020-01-H-E-N-N. Dans ce cas, le nommage se substitue bien à des niveaux d'arborescence. Alors, les 3 options de classement que j'ai présentées, classement alphabétique par nom de client, classement chronologique par date de commande ou classement thématique par type de réalisation, sont toutes valides et toutes fonctionnelles. Alors, comment choisir ? Quel va être le plan de classement optimal ? Ce qui doit nous guider, c'est l'usage qui en sera fait. Par quelle entrée va-t-on principalement manipuler ces documents ? S'ils sont consultés par le service administratif, il y a fort à parier qu'un classement alphabétique ou chronologique soit pertinent. On va rechercher le dossier de M. Dupont ou un chantier qui date de septembre 2021. Mais inversement, si les dossiers ont un usage technique, il est probable que les professionnels préfèrent un classement par type d'intervention. Et si par contre, les utilisateurs adoptent des critères de recherche multiples, variés et croisés, aucun plan de classement ne pourra être idéal pour tous en même temps. Il faudra alors adopter le moins contraignant, mais réfléchir en parallèle à la solution de l'indexation.